Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ayurveda par Nath et Lorraine, le premier podcast francophone dédié à l'Ayurveda. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil, tout ça c'est de l'Ayurveda. Nous sommes étudiantes à l'école Gayaveda pour devenir praticiennes en Ayurveda. Nous vous proposons un podcast bimensuel sous la forme d'interviews ou de sujets co-animés pour vous permettre de découvrir cette pratique et l'adopter dans votre quotidien. Êtes-vous prêts pour ce moment de détente et de bien-être rien que pour vous ? Dans cet épisode numéro 13, nous accueillons Héloïse Piget, praticienne en Ayurveda et professeure de yoga, qui a créé le blog Hello Ayurveda et a écrit plusieurs livres dont le livre Ayurveda Food en collaboration avec Sandra Salmenji. Dans cet épisode, avec les conseils et recommandations d'Héloïse, nous vous donnons les clés pour être d'attaque pour la rentrée et préparer votre corps et votre esprit à l'arrivée de l'automne. Bonne écoute ! Bonjour Héloïse ! Bonjour ! On est ravis de t'accueillir sur le podcast Ayurveda. On se retrouve aujourd'hui afin de découvrir comment l'Ayurveda peut nous accompagner lors de l'installation de cette nouvelle saison d'automne, une saison qui en principe aggrave le Doshavata. Est-ce que tu peux nous dire, rappeler pourquoi le Doshavata s'aggrave durant la saison d'automne ? Alors, c'est vrai qu'en Ayurveda, on parle tout le temps du principe que like a track like, c'est-à-dire qu'on a les mêmes qualités, ça va forcément augmenter le Doshavata qui a ces qualités-là. C'est un peu comme l'idée d'un vase qu'on remplit avec les mêmes qualités. En août, déjà, en fin d'été, on a beaucoup de qualités sèches, on a accumulé beaucoup de soleil, on a la peau sèche, on a beaucoup de choses qui ressortent comme ça. Et donc, dans ce cas-là, le Vataï commence déjà à augmenter. Quand on rentre en septembre avec le vent, avec l'irégalité de temps, avec le côté froid qui ressort, avec le côté très subtil, justement, toutes ces décisions à prendre, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment toutes les qualités de Vata qui ressortent. Donc, c'est pour ça qu'en Ayurveda, le début d'automne, c'est vraiment ce qu'on appelle Vata Gravati, donc ça va aggraver le Vata. Parce qu'en fait, il a exactement les mêmes qualités que le Vata. Et quels sont les déséquilibres qui peuvent être créés justement par un excès ou une aggravation du Doshavata ? Alors, en général, ça commence tout le temps plutôt dans le système digestif, c'est-à-dire qu'on va avoir plutôt déjà une faim irrégulière, un peu constipé, des selles vraiment un peu crottes de lapin plutôt, on va se dire, je dirais, des gaz, des ballonnements, des gargouillements très forts. Donc, c'est vrai que c'est vraiment le côté digestif. Après, sincèrement, selon aussi les points faibles de chacun, on va avoir peut-être plus de rigidité dans les articulations, on va avoir peut-être plus de stress mental, un peu dépressif, j'irais, beaucoup d'anxiété. Donc, c'est vrai que ça a tendance à se mettre un peu après sur nos points faibles, la base étant digestif. Au niveau de la peau, on va vraiment le voir au niveau de la peau sèche. En général, les gens, ils arrivent en septembre et la peau a besoin de boire à peu près tout ce qu'on peut lui mettre. Donc, il y a pas mal de signes et de symptômes selon les tissus, mais c'est vrai que numéro un, digestif, élimination et après, je dirais, mentale, anxiété, peau et osseux. Donc, on commence à craquer un peu partout. Et qu'est-ce qu'il en est des autres doshas à cette période de l'année ? Alors, ça va dépendre. Je dirais si, par exemple, si le pita, parce que souvent, en été, c'est par exemple la saison de pita. Donc, si on est quelqu'un de pita, qu'on a accumulé pas mal de pita cet été et que le vata, il commence à s'énerver, ce qui va se passer, c'est que souvent, on a le fait du vent qui pousse le feu. Donc, dans ce cas-là, ça va aussi agiter le vata. Donc, on va voir, par exemple, des gens avec beaucoup de problèmes de peau, tout ce qui est urticaire, tout ce qui est eczéma, des choses qui vont ressortir en septembre parce qu'en fait, ils avaient une accumulation de pita qu'ils n'ont pas gérée. Et en fait, le vata, c'est un peu pour moi, le vata, c'est le dosha qui aime jamais tout seul. Donc, il aime bien entraîner les autres. Donc, il va pouvoir entraîner un peu le pita dans ses déséquilibres. Et pour le kappa, en général, on va dire qu'il est quand même pour moi plus passif en septembre, dans cette saison. On va le retrouver en fait chez vata si on commence à avoir un déséquilibre ORL. C'est-à-dire, souvent en septembre, quand on commence à avoir vraiment tout ce qui est sécheresse ORL, etc., si on ne le prête pas, forcément, ça va entraîner le pita ou le kappa pareil parce que l'un comme l'autre, ils veulent le protéger parce que c'est trop sec. Donc, on va commencer à avoir tout ce qui est les nez qui couillent, les irritations au niveau des yeux. Et donc, ces déséquilibres qui vont venir aussi après. Et du coup, quels sont les conseils alimentaires à suivre pour éviter d'aggraver son dosha vata lors de la saison automnale ? Et quelles sont les saveurs qu'on doit favoriser ? Alors, c'est vrai qu'en Ayurveda nutrition, on parle tout le temps de saveurs. Donc, pour vata, les saveurs vraiment équilibrantes de base, ça va être les saveurs sucrées, salées et acides ou aigres, on va dire. Donc, sucrées, c'est vraiment... Bon, pas le sucre, en fait. Mais vraiment, tout ce qui est plutôt, en fait, tous les légumes cuits, c'est les céréales, en fait, certaines protéines même, les laitages qui font aussi partie du goût acide, d'ailleurs. En acide huilé, d'ailleurs, on retrouve tout. Aussi, tout ce qui est agrumes, tout ce qui est aussi fermentation, vinaigre, par exemple. Et le salé, donc aussi, par exemple, dans tout ce qui est algues et dans les sels plutôt, donc, je dirais himalayens, le sel rose, par rapport à d'autres sels qui sont moins chauffants, qui vont être meilleurs. Donc, c'est vrai qu'en général, pour vata, pour moi, c'est un peu en mode baby food. C'est-à-dire qu'il faut de la nourriture qui soit à la fois bien nourrissante, mais qui soit facile à digérer. C'est le gros problème de vata. Il a besoin d'être nourri, mais sa capacité digestive n'est pas assez forte pour pouvoir bien digérer. D'où l'utilisation d'épices qui vont être bien chauffantes, qui vont être carminatives, digestives pour aider à digérer. Le seul problème avec vata, à faire attention, c'est qu'il pense toujours qu'un peu c'est bien, donc beaucoup c'est mieux. Donc, avec les épices, c'est pareil. Il faut y aller mollo. Il faut des bonnes épices chauffantes, mais pas en excès. Pas le piment, pas des choses très, très asséchantes, comme l'orégan, par exemple, aussi. Donc, je dirais baby food, quelque chose de plus onctueux, de plus gras, forcément, avec des huiles, avec du gui. Et de plus protéiné, mais je dirais plutôt en végétal et en laitage pour pouvoir le digérer, en fait. Si une personne est de type pita ou kaffa, est-ce qu'elle doit aussi modifier son alimentation en automne ? Ouais. Pour moi, c'est vrai que, alors, on va dire qu'on a notre constitution, mais que dans l'état de vie réel, pour moi, c'est un peu un idéal, parce qu'on n'y est jamais tout à fait, en fait. On est en tout temps en satélite entre deux. Et donc, c'est vrai que c'est très important pour moi, à chaque personne, d'apprendre à vivre avec notre vie cloutie, en fait, notre état de maintenant. Et celui-là, il dépend énormément de la saison, en fait, et encore plus de l'environnement dans lequel on vit. Parce qu'on en a discuté avant, on ne vit pas dans le même endroit, par exemple, toutes les trois. Et dans ce cas-là, on a des effets, en fait, qui sont différents, donc il faut pouvoir s'adapter à ça. Et donc, une personne qui est pita, forcément, elle va ressentir aussi le changement de saison, ou la personne kappa aussi, avec l'aspect froid, l'aspect changeant, l'aspect irrégulier qui ressort. Elle va peut-être la vivre différemment. Donc, dans ce cas-là, par exemple, pour une pita ou pour un pita qui a une très bonne force digestive, on ne peut peut-être pas avoir des problèmes digestifs. Mais par contre, c'est vrai que comparé à l'été, cette pita-là, elle va peut-être s'arrêter de manger tout ce qui est trop crudité, qui lui faisait du bien, tous les trucs trop froids et passer à des choses plus tempérées. Et de même pour le kappa, le kappa, en général, il peut aller plus, je dirais, directement dans ce qui est très chauffant, parce qu'il prépare l'hiver en même temps, donc c'est bien. Et avec le côté plus catabolique aussi pour avoir plus le côté, je dirais, allégement après l'été. Mais chacun doit s'adapter, en fait, à la temporalité. Et tout à l'heure, tu parlais des épices. Est-ce qu'il y a des plantes également qu'on peut ajouter à l'alimentation ou en complément alimentaire pour bien gérer son automne ? Ouais. Bon, il y en a plein. C'est ça qui est trop bien avec les plantes. Donc, c'est vrai que déjà, revenir à des tisanes par rapport à Vata, c'est génial parce qu'en fait, on équilibre la qualité froide. Donc, aussi bien manger chaud qu'épicé, qu'avoir des tisanes chaudes, en fait, tout en pourboire, c'est bien. Donc, en tisane, on a le tout-ci qui est magnifique sur le côté nerveux, sur le côté ORL. On va avoir des... Bon, en plantes, je dirais plus ayurvédiques, prendre de la cheval gandale matin ou soir. C'est magnifique que c'est ancrant pour le système nerveux. On sait que maintenant qu'elle a la taux jeune, elle aide à plein, plein de niveaux. On va avoir du bramie aussi très, très bien pour tout ce qui est mémoire, concentration et faculté cognitive pour Vata. Mais à mélanger avec tout le temps du gingembre ou de la cardamome parce que sinon, il a tendance un peu à baisser la gnie. Et après, en plantes, je dirais plus locales pour moi, que j'aime beaucoup, ça va être des plantes d'ici, comme la mélisse, le mélilo, de la camomède. C'est un effet très protecteur et comme la réglisse. Bon, si on ne fait pas d'hypertension. Donc, c'est vraiment des plantes pour moi ou l'angélique qui vont aider le côté digestif tout en ayant cette action vraiment calmante sur le système nerveux. Justement, on va parler des conseils en hygiène de vie parce que cette rentrée peut amener parfois un peu de stress. Comment l'Ayurveda peut aider à gérer ce stress de la rentrée ? Alors, un des premiers, dans les trois pieds de l'Ayurveda, celui qui est vraiment très très bien aussi pour aider par rapport au Vata, c'est le style de vie, le lifestyle. Et donc, c'est vrai qu'en adoptant une routine, une dhinacharya qu'on appelle un Ayurveda, ça va vraiment aider à calmer le Vata parce que souvent, l'été, on est complètement dispersé, on retourne après les vacances ou dans un rythme de vie qui est un peu différent et en fait, on a besoin d'économiser notre énergie. Le meilleur moyen de l'économiser et de régénérer notre énergie, c'est d'avoir une mini-routine, ce n'est pas forcément la peine d'avoir quelque chose de deux heures, mais qui nous aide finalement à préserver et à régénérer l'énergie. Donc, avoir une routine de réveil, une routine de coucher, même une routine de journée quand on a un moment de stress, se dire, dès que je stresse, je prends cinq minutes pour faire ça. Donc, mettre des mini-routines en place et aussi en comptant finalement dans notre planning entre parenthèses de rentrée souvent chargé du temps vraiment pour nous et pour vraiment se décontracter en fait, parce que souvent on a tendance à l'oublier, celui-là. Donc, pour moi, c'est très important et après, voilà, pour Vata, dans tous les cas, on va privilégier des routines plus légères pour pas trop on va dire l'alourdir. C'est le problème de Vata, sinon ils se découragent très très vite. Donc, pour la rentrée, ça va être par exemple des routines simplement d'éveil d'essence le matin, un petit peu de yoga qui peut être aussi le soir pour calmer si la personne a plus ou moins de temps, aider à l'élimination le matin ou prendre une tripalade le soir. C'est vraiment des petits gestes tout simples qui vont aider finalement à cadrer un petit peu le Vata irrégulier et donc à l'aider à se calmer. Alors du coup, en général, à la rentrée, on a un sentiment de renouveau qui nous donne d'ailleurs une super énergie de rentrée. On a envie de mettre en place plein de nouveaux projets, s'engager dans des nouveaux sports, des nouvelles activités pour l'année à venir. Pourquoi on a cet été-là et comment on peut le gérer en fait ? Alors ça, c'est vraiment lié à l'euphorie de Vata. C'est que Vata, c'est le dosha qui émotionnellement parlant est lié à l'entrain, à l'enthousiasme, à l'euphorie, ce qui est magnifique parce qu'il a toute cette énergie de créativité qui nous amène et résultat, c'est une énergie qui est magnifique à utiliser à la rentrée parce que justement, c'est se lancer dans de nouvelles choses et tout, mais souvent, il a tendance à voir beaucoup trop haut aussi donc il faut aussi savoir le tamiser. Donc c'est une énergie normale de rentrée et elle est très, très bénéfique parce qu'elle nous aide à faire, parce que finalement, en Ayurveda, on voit l'automne comme une saison de transition. C'est une routou donc c'est vraiment la transition donc ça nous aide à changer les choses qu'on ne voulait pas forcément et à mettre d'autres choses en place. Donc on peut utiliser vraiment cette énergie pour se dire, voilà, là je vais mettre en place cette routine sans essayer de faire la routine de deux heures directement et en mettant une petite routine en place et finalement en disant, voilà, mon axe cette année, ça va être ça, ça, ça. Et donc c'est vrai que pour ça, Vata, il est très, très bien mais il faut utiliser cette énergie en la recadrant parce que sinon, elle s'épuise très vite et après justement, on a tout ce qui est anxiété un petit peu qui ressort et beaucoup de peur parce qu'en fait, c'est le problème de Vata, c'est que souvent, les montagnes russes. Ça peut aller très, très haut, on se sent super bien et puis le jour d'après, en fait, c'est la fin du monde et donc c'est le gros problème de Vata en septembre et en octobre. À chaque changement de saison, il est souvent recommandé de faire une détox. Alors, est-ce qu'en automne, une détox est nécessaire selon l'Ayurveda ? Alors, en automne ou au printemps, on peut la faire en Ayurveda donc ça dépend vraiment des écoles, ça dépend un peu des gens. Dans tous les cas, pour moi, je trouve qu'une détox, clairement, elle peut être très, très bien en mode, si on a beaucoup de Vata, en mode light, c'est-à-dire que Vata, il aime beaucoup les détox et il n'en a pas forcément besoin mais il aime ça et donc faire des détox, je dirais, plus Ayurvedic ou en mode kichiri, donc ce plat complet qui nous apporte tout et qui en fait permet un peu aussi de faire un reset pour moi au niveau des papilles glutatives, au niveau des, un peu de, pour moi, des déséquilibres liés à la nourriture et aux déséquilibres mentaux et de travailler la digestion. Donc ça, c'est très bien ou de le faire en mode monodiète. Donc, pour Vata, plutôt, je dirais, en mode souple, en mode, par exemple, souple avec des lentilles, avec des choses un peu plus denses. Donc ça, ça serait très bien parce que bon, je sais qu'avant, on faisait la cure du raisin qui peut être très, très bien mais pas forcément pour les Vata. Pour les Kappa, ça peut être bien en septembre. Mais donc voilà, s'adapter vraiment à la personne en fait. C'est vrai que souvent, une personne Vata va vouloir aller à l'extrême de la détox et dans ce cas-là, c'est un moment en fait de dire bon, en fait, on n'en a pas forcément besoin parce que la Ayurveda, là, on parle de détox mais on parle beaucoup aussi de régénération. C'est-à-dire que normalement, on détoxe en septembre parce qu'on a accumulé pendant la saison du feu, en fait, du pita. On ne veut pas l'avoir qui traîne pendant l'automne. On veut évacuer aussi le Vata pour ne pas avoir d'aggravation après durant l'hiver et le printemps. Donc en fait, on enlève tout ça mais après, on doit régénérer l'énergie parce qu'en fait, en hiver, on utilise toute notre énergie de base parce que c'est un peu comme la nature. En hiver, tout est mort. Nous, c'est pareil. On utilise vraiment nos réserves. Donc, il faut bien détoxifier et régénérer et le faire de façon, je dirais, à moins qu'il y ait vraiment une grosse pathologie plutôt légère. Je dirais, trois jours, c'est bien. Et on prend du Trifala en même temps et c'est très, très bon. Est-ce que par rapport à l'effet de la peau sèche qu'on a après l'été parce qu'on a passé notre été sur la plage, au soleil, on a pris de belles couleurs et souvent, en septembre, le bronzage s'en va et là, ça place à une peau cachée. Qu'est-ce que tu conseilles peut-être en automassage, une huile en particulier ? Alors, c'est vrai qu'on peut, en Ayurveda, dans tous les cas, on va pratiquer l'automassage, donc la bianga du corps totalement qui est à la fois un rituel donc vraiment de Snehana où on se met directement l'huile sur le corps, on se masse, c'est un rituel d'amour en même temps. Il y a beaucoup, beaucoup de très beaux attributs pour la bianga. En vata, c'est vrai qu'on va vouloir vraiment utiliser des huiles denses et chauffantes parce que justement, la peau, elle est tellement desséchée que si on met de la coco dessus, ça ne marche pas vraiment en fait. C'est le bout de deux minutes, on l'a avalé et puis voilà, il n'y a rien qui reste. Donc moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, ça va être vraiment des huiles de sésame, l'huile d'amande qui va très très bien aussi. Après, en cas d'extrême, par exemple, les gens qui ont commencé vraiment à être très secs, ici, ici, je dirais, allez sur l'huile de ricin. On ne va pas l'utiliser sur tout le corps mais l'huile de ricin quand c'est vraiment extrême, c'est ce qu'il faut. C'est très onctueux et très 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 calmant pour le vata et le système nerveux. Donc pour moi, c'est mes préférés. On peut avoir des huiles aussi directement plus ayurvédiques médicalisées comme l'huile d'ashwagandha, l'huile de bala, l'huile de chatadri qui vont être très très bien pour le vata ou des huiles directement, on va dire, qui ont été faites avec certaines épices comme du fenouil, de la cardamome, de la cannelle qui vont être vraiment chauffantes qui vont aussi aider à... Souvent, c'est une base de sésame avec d'autres plantes en décoction qui vont vraiment aider aussi à faire pénétrer encore plus l'huile. Et pareil pour les huiles médicalisées. Donc ça aussi, on peut les utiliser en externe avec un petit peu d'huile essentielle aussi si on n'aime pas l'odeur. Mais en général, à Ayurveda, on utilise un peu moins d'huile essentielle. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'importance des rituels. Alors, quels sont tes rituels à toi le matin ou le soir et plus particulièrement en automne ? En automne ? Alors, j'avoue que ça change un petit peu. Je me cache en simple. C'est un peu différent. Mais c'est vrai que alors en automne, déjà moi, je retourne vraiment ce que je disais vers le show. Donc, j'aime me lever plus tôt parce que c'est vrai qu'en été finalement, on privilégie plus le repos. Donc, on a tendance à se lever un peu plus tard, à profiter un peu plus, on va dire, des vacances. Donc, pour moi, l'automne, c'est vraiment la saison où d'un coup, j'ai envie de me recoucher tôt et de me relever tôt, vraiment, pour profiter de l'énergie du matin. Très clair. Envie de plutôt d'avoir une activité très calme en fait le matin, on va retourner à une pratique plus de yoga calme, à faire plutôt de... Donc, selon le vata, selon le niveau de vata, on va dire, c'est entre ma méditation et mon pranayama. Quand mon vata est trop grand, trop élevé, je sais que la méditation, pour moi, ne marche pas forcément au moins que je la guide. Et dans ce cas-là, je vais passer au pranayama qui est en fait, pour moi, un retrait d'essence ou qui marche très bien en forme de méditation. Donc, pour moi, c'est grattage de langue, boire un verre d'eau, élimination. Pratimarcha, c'est-à-dire que, vu que moi, en général, j'ai beaucoup plus de sécheresse au niveau du nez, donc ou on utilise, j'ai une huile médicalisée Nassia, mais la enceinte, je ne peux pas la prendre. Donc, en fait, c'est juste mettre un tout petit peu d'huile et le doigt dans le nez et on hydrate bien. Et en général, après, on se mouche bien et ça nettoie tout parce que faire le netipote qui est avec l'eau salée quand on a beaucoup de sécheresse, ce n'est pas forcément bien. En général, on ne va plus s'irriter. Donc ça, un petit peu de yoga. En général, je suis obligée de maintenant, vu que je suis enceinte, je suis obligée de snacker un petit truc avant le yoga. Sinon, je ne tiens pas. Un petit peu de yoga et après, voilà, le pranayama, douche et huile partout le corps. C'est un vraiment rituel. Et pareil, pour le soir, à l'heure actuelle, c'est vraiment retourner. J'avais même mes profs qui disaient tout le temps, pour le vata, en fait, en automne, c'est vraiment read, rest, read, rest, relax. Donc, le soir, c'est plutôt lecture, relaxation et en fait, vraiment, se détacher de tout ce qui est téléphone, justement. Et donc, tisane, revenir beaucoup au tisane qu'on oublie pendant l'été. Massage de pieds. C'est très, très bien ça en septembre pour moi parce qu'on retourne à nos racines. Donc, c'est un peu mes rituels d'automne. Et quand je peux, normalement, bon, pas cette année, faire ma cure d'automne. Mais en mode, voilà, en mode simple parce que, pareil, vu que je suis vata pita, j'ai pas mal de vata donc j'ai fait beaucoup de détox drastique avant en essayant plein de trucs et c'est vrai que l'Ayurveda m'a appris à beaucoup comprendre ce que mon corps avait besoin et souvent, c'est beaucoup plus une monodiète en fait simple parce qu'en fait, souvent, l'Ayurveda, on cherche pas je dirais la solution courte et qui finalement n'a pas d'effet à long terme et on cherche une solution plus sur le long terme et donc, c'est vrai que faire une monodiète qui nous fait faire face à d'autres choses au niveau alimentaire mais qui travaille mieux au niveau digestif ça va plus aider Alors là, en étant enceinte la monodiète tu la recommandes pas spécialement ou s'il est possible d'en faire une ? Il est possible d'en faire une donc là, c'est juste que en fait, normalement, directement après la naissance c'est vrai qu'en Ayurveda on va proposer de manger beaucoup plus liquide parce qu'en fait on a tellement perdu de liquide que déjà, si c'est pas liquide c'est que ça va pas c'est qu'on est plutôt en mode vraiment soupy donc on peut faire une monodiète tout à fait en mode de soupe ça sera très bien surtout au départ parce que le système digestif est très faible donc une soupe épicée avec certaines léguminoses mais je dirais plutôt un mongdal parce que c'est plus facile à digérer parce que tout ce qui est trop haricots ou des choses comme ça ça va être trop compliqué pour le système digestif beaucoup de guilles et à faire en mesure reconstruire la digestion Alors Héloïse, quels sont tes projets ? On sait que t'en as un qui est bientôt proche c'est la naissance d'un petit bout mais quels sont tes projets pour les mois et années à venir concernant l'Ayurveda ? Ce que j'aime c'est que dans l'Ayurveda ça peut aller dans toutes les directions possibles ça c'est mon bata qui parle et donc déjà cette année j'ai eu la chance de pouvoir de pouvoir faire des magnifiques projets et de les continuer en fait j'ai commencé à travailler avec Phytoform qui est une marque française pour les plantes en fait qui font de la phyto en magasin bio et donc je les ai aidées à co-créer la gamme Jardin Veda qui est sortie avec une approche ayurvédique en fait utilisant des plantes ayurvédiques et des plantes d'ici des plantes locales donc l'idée c'est de continuer à travailler avec eux parce que c'est une super boîte c'est qu'ils ont une super bonne éthique et de toute façon ça amène pour moi vraiment la gamme ayurvédique en France directement donc ça c'est un très beau projet que je veux continuer l'idée aussi c'est l'année prochaine en fait à partir de septembre de commencer à enseigner sur Paris en collaboration avec le centre Lila donc là on est en train de créer une formation nature ayurvédique parce que c'est aussi souvent quoi j'adore la ayurvédia mais je pense qu'en Occident on n'a pas forcément les oeillères que indiennes et que c'est important de le faire localement et d'où voilà comment en tant qu'ayurvédique praticien ayurvédique je peux utiliser je ne sais pas des fleurs de bade des huiles essentielles comment par rapport aux plantes locales ou même à d'autres médecines on peut collaborer parce que tout est ayurvéda du point de vue qu'on utilise le même paradigme en fait donc ça c'est l'autre gros projet donc là on est en train de travailler pour construire tous les supports donc il y a beaucoup de travail de fond et après le but ça serait vraiment de continuer à développer ma patientèle online et ici parce que je n'ai pas trop eu temps de commencer à le développer en Espagne il me manquait un peu le vocabulaire en espagnol pour tout ce qui est anatomie et plantes et aussi vu qu'en Espagne en termes de régulation de plantes on va dire qu'il s'est plus ouvert qu'en France donc le but ça serait de commencer à organiser vraiment des cures et des panchakamas plus ici en collaboration avec d'autres praticiens donc je suis en train d'essayer de voir un petit peu comment faire ça parce que c'est quelque chose que je pense en tant que praticien c'est tellement magnifique les effets qu'on peut avoir sur une personne sur un laps de temps surtout quand on a des pathologies ou des gens qui ont vraiment des pathologies chroniques donc c'est un truc qui m'intéresse beaucoup dans les années à venir à développer beau projet oui il y a trop de projets en fait en Ayurveda ça part dans toutes les directions mais en fait j'ai mon prof qui disait tout le temps docteur Lad il disait c'est un vieux docteur qui a 80 ans il nous disait tout le temps mais je suis encore étudiant il y a tellement de choses à faire et c'est vrai que je pense le plus on rentre dans la Ayurveda le plus on se rend compte je pense selon nos caractéristiques selon ce qu'on aime on peut vraiment aller dans toutes les directions il n'y a pas de limite à ce qu'on peut apprendre ou pratiquer on arrive à l'instant de gratitude c'est notre petit rituel dans le podcast qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale qu'est-ce que tu aimerais remercier ? c'est dur de choisir qu'une personne à l'heure actuelle beaucoup mon chéri pour être avec moi parce que bon c'était une grosse année très très bata de transition avec la grossesse et je suis très très heureuse de la voir avec moi et de rentrer dans cette nouvelle aventure et aussi sincèrement pour moi c'est vraiment toutes les personnes et les groupes que j'ai rencontrés dans la Ayurveda en fait qui me permettent d'avancer et puis de continuer à pratiquer et d'apprendre toujours plus en fait je trouve ça vraiment j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça par exemple ce que vous faites donc moi je suis déjà des podcasts et je trouve ça génial de commencer à le faire en France il y a tellement de podcasts anglophones qui visent vraiment à travailler à faire évoluer la Ayurveda à avoir des discussions avec des praticiens et à l'extérioriser je dirais à plus de gens et je trouve ça vraiment vraiment bien de le faire en français donc ouais beaucoup de gratitude pour toute la bulle Ayurveda et j'espère juste qu'elle se développe encore plus super et bien merci beaucoup Héloïse pour ta participation et pour tous ces conseils pour vivre un bel automne bah merci à vous deux c'est un plaisir et puis on te souhaite plein de beaux projets et surtout un bel accouchement et une belle maternité merci à vous à bientôt à bientôt merci pour votre écoute si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page facebook podcast Ayurveda par Nath et Lorraine à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada